Alors, maintenant, on va commencer avec le message, les justes vivront par la foi. Le texte est le premier Corinthien 13, 13, et de temps en temps, je vais employer des différentes sortes de Bibles. Il y a beaucoup de traductions, il y a, par exemple, la Bible de Semer, c'est mon texte aujourd'hui, mais j'ai aussi un autre, ça c'est le second 21, il y a aussi la parole de vie, ça suffit la Bible, mais cherche le certain que tu préfères, que vous préférez. Alors, aujourd'hui, pour ce texte, je vais employer la Bible de Semer, encore, premier Corinthien 13, 13. Ensemble, trois choses de mûr, la foi, l'espérance de l'amour, mais la plus grande d'être, elle, c'est l'amour. On s'appelle ce chapitre, le chapitre sur le sujet de l'amour. Le contexte pour cette déclaration, c'est que l'apôtre Paul expliqua que toutes les choses vont terminer, prophéties, les langues, tout, sauf que les trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, on va étudier la foi. Et pour le début, il faut définir la foi. Pour définir, tournez à Hébreu, chapitre 11, 1 vers 4. Encore la Bible du Semer, traduction. La foi est un moyen d'être sur des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Cain. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Et encore en Hébreu, 11, 6. Or, ça la foi, il est impossible de lui agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors, ça, c'est la foi. En espérance, on ne voit pas, mais on espère. Et on est sûr de l'espérance. Ça, c'est la foi. Et ce que la foi accomplit. Qu'est-ce que la foi accomplit? La foi, en Abbekouk, chapitre 2, vers 4. Mais le juste vivra grâce à sa foi. On va vivre grâce à la foi. En Galate, chapitre 3, vers 24, vers 26. Ainsi, la loi a été, comme un gardien, chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. On devient un fils ou un fils de Dieu par la foi. Ce que Jésus a dit sur le sujet de la foi, en Luc, l'évangile de Luc, chapitre 7, vers 50. Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. C'était ce qu'il a dit à un prostitué qui a lavé ses pieds chez un pharisiens. Donc, voilà, ça c'est le point. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. En Luc, chapitre 8, vers 48, Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri, va en paix. » C'était une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans. Donc, la foi guérir, la foi sauver, la foi guérir, la foi donne l'opportunité à nous, à devenir les fils et les filles de Dieu. Voilà, en Luc, chapitre 12, vers 22 jusqu'à 28, Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant. Qu'allons-nous manger ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnement, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valiez bien plus que d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonguer son existence ? Ne serez-vous que ce que, de quelques instants ? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur cette petite chose, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres ? Considérez les lits. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, Le roi seulement lui-même, dont toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante dans le champ, qui est là aujourd'hui et qui demain déjà s'est rejetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtriez ? Vêtriez-t-il vous-même ? Ah, votre foi est bien petite. Et en Matthieu 17, verse 20, Parce que vous n'avez que peu de foi, le répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, Vous pourriez commander à cette montagne des places trois d'ici jusqu'à là-bas et elle le fera. Rien ne vous serait impossible. On n'a besoin point que petit foi pour faire de grand-chose. En Philippiens 3, 9, Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même accuise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Donc, Dieu accorde à ceux qui croient les dons de Dieu, les biens de Dieu. La fortitude, par exemple. En Romains 3, 28, Paul dit, Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qui exigent la loi. En Romains 4, 3 à 12, En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance à Dieu, et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Voilà, la foi à son crédit pour le déclarer juste. Ça, c'est pour nous aussi. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait en faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place à sa confiance en Dieu qui déclare juste la pécheur. Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. De même, David ne déclare rien. L'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit les œuvres qui exigent la loi. Elles sont bénies. Ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Et béni l'homme à compte de qui le Seigneur n'apporte pas le péche. Cette bénédiction est-elle réservée aux seuls circoncis ou est-elle aussi assistible aux insirconcis ? Nous venons de le dire. Deux, Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour le déclare juste. À quel moment cela a-t-il eu lieu ? Quand Abraham était circoncis ou quand il était encore incirconcis ? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être incirconcis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le père de circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifestée alors qu'il était encore incirconcis. Donc, ça, c'est pour nous. C'est-à-dire, tout ça, c'est-à-dire, ça, c'est pour nous. Il y a pour les Juifs, oui, c'était d'abord pour les Juifs, mais après, c'est aussi pour les incirconcis. Et ça, c'est nous. Alors, continuons en Romains 10, 9 à 13, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tout sera sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui afferme de sa bouche, Dieu le sauve. » Et en effet, l'Écriture dit « Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais les déshonneurs. Ainsi, il n'y a pas de différence entre Juifs et non-Juifs, car tous ont le même Seigneur, qui donnent généreusement à tous ceux qui font l'appel à lui. En effet, il est écrit « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. »